Il y a tout juste un an, dans un village des Landes, un éleveur de canards découvre plusieurs animaux morts dans son exploitation. Les analyses tombent, la grippe aviaire est de retour en France. Une semaine plus tard, sur ordre de l'État, une équipe de nettoyeurs débarque pour abattre les 30 000 volailles. Tous les élevages alentours subissent le même sort. Plus de 300 communes sont placées sous haute surveillance. Derrière ces images d'abattage massif, peu de Français savent que si ce virus contamine un être humain, il le tue, dans la moitié des cas. Une véritable menace pour l'humanité. Alors faut-il craindre un scénario catastrophe ? La France est-elle armée pour faire face à une épidémie de grande ampleur ? La menace d'une pandémie destructrice est un risque aussi important, si vous voulez, que le changement climatique. Après le SRAS, il y a 15 ans... On s'est dit, c'est que certains d'entre nous allaient mourir. Ça, on le savait. Après la grippe H1N1, plus récemment... C'est une guerre, on s'est battu, on s'est battu contre un virus, ça c'est sûr. Les scientifiques s'inquiètent d'une contagion planétaire, un virus qui ferait des millions de morts. En 2003, un médecin chinois contamine 16 personnes dans un hôtel à Hong Kong. En 48 heures, le virus se propage dans le monde entier. J'avais extrêmement mal partout. Comme si je recevais des chocs électriques. Un malade en fuite importe le SRAS en France. Une course contre la montre s'engage. C'est un peu comme un feu de forêt, en fait. Tant que la flamme est relativement limitée, on peut espérer éteindre le feu. À partir du moment où toute la flamme, on sait qu'on ne l'éteindra pas. Six ans plus tard, le virus H1N1 apparaît au Mexique et affole la planète. Tous les pays doivent immédiatement activer leur plan de préparation pour faire face à la pandémie grippale. Moi, j'ai un enfant qui est asthmatique. Si c'est ça, la mortalité, il y a des grandes chances qu'il y passe. Dans cette bataille, l'État français mise avant tout sur une parade. Les vaccins. C'était le combat de rue. L'achat des vaccins. Tous les coups étaient permis. On a vacciné 5 millions de personnes. On a commandé 90 millions de doses. Vous vous rendez compte ? Les Français accepteront-ils une nouvelle campagne de vaccination de masse ? Toujours fini ? On fait marcher un commerce, on le sait, il ne faut pas se mûrer. On fait marcher un commerce et je suis con de faire marcher ce commerce. Cellules de crise, enquête sur une trac planétaire. On fait marcher un commerce, 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 on fait marcher Sous-titrage Société Radio-Canada Elle met en scène sa vaccination contre un nouveau virus, la grippe H1N1, qui fait trembler les autorités depuis des mois. Pour inciter les français à suivre son exemple, la ministre tente de les effrayer. Cette grippe, elle présente des formes qui peuvent être très très graves. Il y a aujourd'hui 25 personnes qui sont par exemple hospitalisées dans les hôpitaux de Paris, avec 10 petits enfants qui présentent des formes extrêmement graves, avec leurs poumons qui sont détruits, qui sont attaqués par le virus H1N1. Mais les français ne croient pas au danger de cette grippe. Seuls 8% d'entre eux se font vacciner. Pendant trois mois, les centres de vaccination restent vides. La plus grande opération sanitaire de l'histoire de France devient son plus grand fiasco. Pour comprendre la méfiance des français et l'inquiétude des autorités, il faut remonter le temps, 6 ans plus tôt, lors de la première pandémie du 21e siècle. Celle du SRAS, un nouveau virus qui a traumatisé le monde. À Hong Kong, ce 11 février 2003, une rumeur inquiète la communauté scientifique. À la faculté de médecine, le spécialiste des virus Malik Peris a entendu parler d'une maladie mystérieuse qui aurait fait des centaines de morts à Canton, en Chine, à deux heures de train. Les choses étaient très confuses. Il y avait beaucoup de rumeurs. Certaines disaient qu'il s'agissait d'une grippe, d'autres parlaient d'une bactérie. On a aussi appris que la population de Canton paniquait. Les gens dévalisaient les magasins pour acheter du vinaigre, car ils croyaient à tort qu'en faisant bouillir du vinaigre, cela stériliserait l'air et les protégerait de la maladie. L'État chinois refuse de donner des précisions, alors que cette maladie peut contaminer Hong Kong d'un moment à l'autre. Face à cette menace imprévisible, Malik Peris envoie deux de ses collègues à Canton. Sans prévenir les autorités, ils prennent le train pour passer la frontière qui sépare Hong Kong du reste de la Chine. Dans leur sac de voyage, caché sous une pile de linge, du matériel de prélèvement. Arrivés à Canton, ils se rendent directement dans l'un des plus grands hôpitaux de la ville et découvrent ce que le gouvernement chinois cherche à cacher. Sur place, la situation est chaotique. Des dizaines de patients, le regard à gare, sont en détresse respiratoire. Et les soignants sont démunis. Les patients ne réagissaient pas aux antibiotiques que nous avons l'habitude d'utiliser. Il y avait plusieurs malades au sein de même famille. Et ce qui était très surprenant, c'est qu'il y avait des foyers de contamination dans les hôpitaux. Avec la complicité d'un médecin local, les deux scientifiques de Hong Kong font des prélèvements de salive et des prises de sang. De peur d'être repérés par les autorités, ils doivent quitter la Chine au plus vite. Dans le train du retour, ils sont contrôlés à la frontière par les douaniers chinois. S'ils fouillent le sac et trouvent les prélèvements, les chercheurs encourent la peine de mort. C'est un risque que nous devions prendre, car c'était une situation d'urgence qui pouvait avoir de graves répercussions. Le soir même, de retour au laboratoire, l'équipe de Malik Peris se dépêche d'analyser les prélèvements avant qu'ils ne se détériorent. Ils vont les examiner pour identifier l'agent infectieux. Mais aucun des tests connus ne fonctionne. Nous les avons testés sur tous les virus respiratoires que nous connaissions, mais ça n'a rien donné. À ce moment-là, nous nous sommes dit que c'était peut-être un agent inconnu. Ce scientifique est le premier à comprendre qu'un nouveau virus meurtrier vient d'apparaître. Mais il est déjà trop tard. Le 21 février, le docteur Liu prend le bus à Canton. Ce médecin hospitalier doit assister à un mariage à Hong Kong. Dans l'après-midi, il arrive dans la mégapole de 7 millions d'habitants. Plaque tournante du commerce mondial. Le docteur Liu descend en centre-ville à l'hôtel Métropole, un établissement fréquenté par une clientèle internationale. Il a de la fièvre et de violentes quintes de tout. Dans le couloir qui le mène à sa chambre, il croise 16 personnes. Des hommes d'affaires, des touristes. Et une hôtesse de l'air de Singapour. Dans les 48 heures qui suivent, les voisins de chambre du docteur Liu vont prendre leur avion. L'hôtesse de l'air retourne à Singapour. Un couple de Britanniques se rend à Manille, aux Philippines. Des touristes canadiens partent pour Toronto. Johnny Chen, un New-Yorkais, décolle pour Hanoi, au Vietnam. Le virus s'envole pour contaminer le monde. Le 23 février, un avion en provenance de Hong Kong atterrit à Hanoi. La capitale du Vietnam. Avec ses 7 millions d'habitants, Hanoi est une ville dense et bouillonnante qui s'engage tout juste sur la voie de la modernité. Trois jours après son arrivée, Johnny Chen, l'Américain qui a séjourné à l'hôtel métropole de Hong Kong, est pris d'une fatigue extrême. Ce négociant en jeans se rend dans une clinique privée où travaillent des Françaises et des Vietnamiens. Il est examiné dans l'urgence par le docteur Tu. A son arrivée, le patient Johnny Chen avait une forte fièvre. Il était épuisé. Il avait des douleurs musculaires sur tout le corps et il toussait énormément. Le médecin lui prescrit une radio des poumons. Le docteur Popinet voit cette radio et il dit qu'il y a quelque chose qui me chagrine sur cette radio. C'est une radio atypique. Donc, on décide d'une hospitalisation. Jean-François Cabot, le pneumologue de l'hôpital, ne comprend pas lui non plus ce qu'il se passe. Ça, c'est un syndrome grippal majeur avec fièvre, plus, plus. Il a l'oxygène, la saturation d'oxygène à 60% à peu près, ce qui est gravissime. On estime que c'est une grippe. Mais je n'ai jamais vu une grippe se dégrader aussi rapidement. Menti Nguyen est de garde à la maternité. Cette sage-femme n'aurait jamais dû croiser Johnny Chen. Ce soir-là, il y avait beaucoup d'accouchements à faire. Nous étions débordés. À un moment, j'ai dû me rendre aux urgences où était Johnny Chen pour emprunter un appareil de transfusion. Les soignants ne se protègent pas de la contamination. Un anesthésiste et une infirmière vont même intuber Johnny Chen pour l'aider à respirer. Il le fait comme je suis. À même nu, sans masque. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le temps. Parce que le mec, il va mourir. Donc, laryngoscope, tube, dans la trachée, bim-bam, au revoir, respirateur, c'est bon. Inquiète, le docteur Tu appelle l'Organisation mondiale de la santé pour alerter sur ce cas atypique. Au siège, à Genève, la direction ne fait pas le lien avec l'épidémie en Chine. Pendant dix jours, le mystérieux virus continue de se propager. Toutes les personnes qui ont été contaminées par le docteur Liu à l'hôtel métropole de Hong Kong vont répandre la maladie sur leur passage. Une semaine après son arrivée à l'hôpital français d'Hanoi, Johnny Chen, le négociant en chine américain, est à l'article de la mort. Et certains soignants ressentent les premiers symptômes. Le premier jour, j'ai ressenti une fièvre très étrange. J'ai pris les médicaments les plus forts, mais ma température restait très élevée. Et puis, j'ai commencé à avoir froid et à frissonner. Je me recouvrais de plusieurs couvertures, mais j'avais toujours aussi froid. J'avais extrêmement mal partout, comme si je recevais des chocs électriques. Et j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Vient ensuite le tour du pneumologue, Jean-François Cabot. Le même jour, six autres soignants tombent malades. Nous nous sommes aperçus que les radios de nos collègues étaient identiques à celles de Johnny Chen. Là, nous avons compris qu'ils les avaient tous contaminés et qu'il y aurait forcément des cas aussi graves parmi nous. Le lendemain, la maladie touche cinq autres collègues. Quel est le prochain ? Quel est le prochain parmi nous qui va tomber ? La progression du nombre de malades était énorme. En une semaine, il y avait plus de 20 personnes qui étaient malades à l'hôpital. Chaque jour, les symptômes de ces malades, ces personnes hospitalisées, s'aggravaient et qu'on ne voyait pas d'amélioration. Donc, il y avait un niveau d'angoisse qui montait chaque jour et une espèce d'impression d'être vis-à-vis de quelque chose dont on ne savait pas du tout si ça allait s'arrêter, si les gens allaient finalement tous mourir. Quatre jours plus tard, la sage-femme Menti Nguyen tombe dans le coma. Elle n'arrive plus à respirer. Ils ont décidé de m'ouvrir la gorge. Une infirmière devait actionner une pompe manuelle pour faire entrer l'air dans mes poumons. Comme mes poumons étaient très abîmés et que j'étais dans le coma, tout le monde pensait et que je ne survivrais pas. À ce moment-là, la plupart des médecins français de l'hôpital, effrayés par cette étrange maladie, rentrent en France précipitamment. Seuls 4 médecins français sur 12 restent à l'hôpital. Alors qu'aucun soignant vietnamien ne quitte son poste. Ensemble, ils doivent affronter un ennemi dont ils ignorent tout. Nous, on ne savait même pas par quels moyens l'infection se disséminait. On ne savait pas si c'était par les postillons, on ne savait pas si c'était par la salive, si c'était par le contact. On ne savait pas si comme la grippe, c'était par l'air. On ne savait rien de tout ça. Donc il fallait vraiment chasser partout. Pour faire barrière au virus, chaque soignant porte une combinaison intégrale, deux paires de gants et des lunettes. Le secteur où les malades sont regroupés est bouclé par des bâches. Le matériel stérilisé entre par l'ascenseur. Tout objet souillé repart par les escaliers. C'était une guerre. On s'est battus, on s'est battus contre un virus. Ça, c'est sûr. Et le plan d'action qui a été mis en place, c'est été mis en place exactement comme une armée quand ils vont au combat. Il y a un premier bataillon qui est là. S'il tombe, il y a un deuxième bataillon qui arrive derrière. S'il tombe, le troisième bataillon qui est là. Et puis ensuite, on peut arrêter puisqu'il n'y aura plus personne. Le personnel décide de se cloîtrer dans l'hôpital. plus personne ne peut ni entrer ni sortir. On s'est dit tous ensemble qu'on allait fermer l'hôpital pour que ça n'aille pas ailleurs. Et par contre, ce qu'on s'est dit, c'est que certains d'entre nous allaient mourir. Ça, on le savait. médecins et infirmiers campent dans des dortoirs improvisés et se relaient 24 heures sur 24 au chevet de leurs 26 collègues contaminés. Bien évidemment, au début, j'avais très peur. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je vérifiais sans cesse ma température. Je devais prendre des somnifères. Mais en regardant autour de moi, mes amis, mes collègues malades, je me disais que je ne pouvais pas les abandonner. On était enfermés avec la bête. La plupart des gens et moi-même, notre premier sujet, c'était aussi, soyons clairs, protéger notre famille. Moi, je ne connais pas les contaminants de ma femme. D'autres, elles les contaminent de leur mari, leurs enfants et tout ce qui s'ensuit. Je ne voulais pas prendre de risques aussi là-dessus. En s'enfermant avec le virus, les employés de cette petite clinique espèrent protéger le Vietnam de la contamination. Alors que les Vietnamiens l'ont tout de suite repéré, au cœur de la moderne Hong Kong, la maladie se propage sans que personne ne s'en rende compte. Le prédateur invisible contamine trois des plus grands hôpitaux de la ville. Noyé dans la masse des urgences, l'épidémie passe inaperçue pendant dix jours jusqu'à ce qu'un matin, 23 soignants soient hospitalisés en urgence. À Genève, alertée par les pays touchés, la direction de l'OMS décide qu'il est temps d'avertir le monde. C'est la première fois que nous lançons une alerte mondiale. Nous faisons cela pour prévenir le plus rapidement possible les populations et les autorités sanitaires de tous les pays qu'il y a en ce moment une maladie qui peut se répandre sur la planète entière. L'ambiance à l'OMS est un peu branle-bas de combat. Est-ce qu'on va pouvoir faire face ? Est-ce qu'on ne va pas être dépassé ? Une épidémie, c'est une course contre la monde puisqu'il faut le plus tôt possible, tant qu'elle est gérable, intervenir. Les experts de l'OMS nomment cette maladie inconnue du nom de ses symptômes. Ils l'appellent le SRAS, syndrome respiratoire aigu, sévère. Et pour la première fois dans l'histoire de cette agence de l'ONU, ses dirigeants déconseillent aux voyageurs de se rendre dans les régions touchées au risque de froisser les Etats concernés. Les pays ne sont pas contents, forcément. Quand vous dites qu'il y a un problème au Vietnam, par exemple, c'est tous les voyages au Vietnam qui sont touchés alors qu'il ne se passe rien dans le sud du Vietnam. Quand vous dites que Toronto est touché, Canada est un grand pays, donc tout le Canada, tout d'un coup, est touché. Une alerte donc inédite de l'OMS mais aussi des contrôles aux frontières renforcés. Oui, dans les semaines qui suivent, Hong Kong va s'équiper de caméras thermiques. Donc c'est un lourd dispositif qui m'aide à la sortie des avions et qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui. Quand j'étais à Hong Kong, j'ai pu passer à travers. Oui, des caméras devant lesquelles passent les passagers pour prendre leur température en fait. Tout à fait. Donc quand tout va bien, ils sont verts, ils n'ont pas de fièvre et dès qu'ils ont plus de 38 degrés, ce qu'on comprend bien, c'est que ce virus débarque en Europe, débarque en France via des passagers infectés ? Les autorités le pressentaient mais cette fois, on le constate vraiment concrètement et dramatiquement avec le SRAS, c'est que les avions sont le meilleur allié des virus. L'Organisation mondiale de la santé a fait un scénario catastrophe. Elle a calculé qu'un virus qui quitterait Lagos au Nigeria à bord d'un avion et on s'est basé sur des vols réels d'avions. Eh bien, ce virus mettrait moins de 20 heures pour atteindre les Etats-Unis et qu'en 26 heures seulement, le virus atteindrait l'Australie autrement dit, il aurait fait le tour de la planète. On comprend donc l'urgence de la mise en place de ces caméras thermiques. Sont-elles efficaces ? Oui, le problème c'est qu'elles ne sont pas efficaces et c'est l'OMS qui le dit parce que d'une, il faut que chaque passager stationne une minute devant le détecteur pour être repéré. On sait bien que dans un aéroport ce n'est pas possible, ça serait des fil d'attente ingérables et de deux, si je prends du paracétamol que j'ai de la fièvre, une demi-heure plus tard, je n'ai plus de fièvre. Et la France, elle met en place aussi ces caméras thermiques ? Non, nous avons une autre logique, c'est aux équipages des avions de repérer les malades et de les signaler auprès des aéroports et ensuite les malades sont exfiltrés et isolés. Mais ça paraît totalement aléatoire. Oui, mais en même temps, il faut savoir que le trafic aérien, c'est 10 millions de passagers par jour. Donc comment empêcher un virus de prendre l'avion et de se propager sur la planète ? A Genève, dans les heures qui suivent l'alerte, les dirigeants de l'OMS lancent un appel aux grandes nations scientifiques. Elles doivent immédiatement mobiliser leurs meilleures équipes de recherche pour identifier le virus du SRAS. Une étape essentielle pour créer un vaccin. L'épidémiologiste Guénaëlle Rodier doit tenter de coordonner des laboratoires concrets Pour chaque laboratoire, ils savent qu'ils ont une opportunité extraordinaire d'être peut-être le premier, un peu comme on l'a vu au début du SIDA, sur cette compétition qui va découvrir le virus du SIDA, là, qui va découvrir le virus du SRAS. Donc il y a aussi cet élément d'émulation et de compétition. Entre certains chercheurs, la guerre sera frontale. A Paris, au ministère de la Santé, une réunion est organisée en urgence. Objectif, se lancer au plus vite dans la compétition internationale pour identifier le virus. Il y a incontestablement une course avec des préoccupations qui sont liées à la réputation, aux honneurs pour celui qui a identifié le premier. Et puis, si on identifie le virus ou le germe en cause, on va aussi être en mesure de développer des tests diagnostiques, voire un vaccin. donc il y a aussi des enjeux de santé publique et des enjeux commerciaux. Jean-Claude Manuguera, virologue de l'Institut Pasteur, se porte aussitôt volontaire pour traquer le virus. Tout jeune chercheur à l'époque, c'est sa première grande mission. Il y a un côté un peu frustrant d'être à des milliers de kilomètres alors que quelque chose se passe. Et pour pouvoir travailler, il faut pouvoir disposer de virus qui poussent. En début de crise, on n'a pas accès à ce matériel sauf si on va le chercher. Deux jours plus tard, Jean-Claude Manuguera, accompagné d'une équipe de médecins, atterrit au Vietnam. Ils se rendent aussitôt à l'hôpital français d'Hanoï où le personnel vit reclus. C'est un jour très triste quand on arrive parce que c'était le jour du décès de la première personne morte de cette maladie. Moi, j'ai été assez impressionné par le... On pourrait dire le courage des gens qui étaient là et qui continuaient à travailler, que les gens étaient à leur poste et que les gens ne flanchaient pas. Ce jour-là, 26 soignants sont malades, 5 dans un état critique. J'avais très peur quand je voyais mes amis, mes collègues qui étaient en train de mourir. Ce qui était dur pour les soignants, c'est qu'il n'y avait pas de traitement. Il n'y avait pas de traitement autre que d'essayer de soulager les symptômes. Autour de l'établissement, les rues se sont vidées. Dans la ville, les rumeurs les plus folles courent sur cet hôpital qui rendrait malade. dans les télés, les pressiférés. On ne pouvait plus être livrés. Ils avaient tellement peur que le Pérus sorte de l'autre côté de la rue qu'il n'y avait plus personne. J'ai un ami hôtelier avec d'autres personnes. Ils ont monté un petit comité pour nous amener de la nourriture ici. Donc, ils déposaient la nourriture dans l'extérieur. On allait chercher la nourriture qu'on amenait à l'intérieur. Aussitôt arrivé, Jean-Claude Manuguera, le virologue missionné par Paris, se lance dans la traque du virus. Il prélève au plus vite des échantillons sur les malades. Mais il apprend furieux qu'il vient d'être devancé. Des scientifiques américains ont déjà expédié des échantillons vers les Etats-Unis. Ce que je n'ai pas trouvé très correct, c'est qu'ils ont organisé l'expédition de prélèvement vers les Etats-Unis sans concertation du tout avec les Français, notamment avec les autorités sanitaires françaises, alors que dans les victimes, dans cet hôpital, il y avait des ressources sans français. Là, effectivement, il y a eu quelques tensions, quelques tentatives également d'intimidation. Pour rattraper son retard, Jean-Claude Manuguera se hâte de conditionner ses propres prélèvements dans des emballages sécurisés et de les expédier vers Paris. À l'aéroport, il doit convaincre les employés inquiets d'acheminer ses cartons. Les échantillons français partiront avec trois jours de retard sur ceux des Américains. Pourquoi cette folle compétition l'a vu entre chercheurs américains et chercheurs français ? Il faut savoir que les enjeux sont énormes et c'est quelque chose que j'ai découvert lors de mon enquête. Il y a un peu un tabou de la part des chercheurs à en parler. Ils ne veulent pas dire qu'en fait, ils font ça aussi pour les honneurs parce que pour un chercheur, avoir la reconnaissance internationale, c'est exister et c'est obtenir des financements et des subventions pour sa recherche. Mais en somme, c'est la guerre commerciale qui dicte cette course au vaccin. Il faut avoir une bonne idée des deux forces en présence. D'un côté, vous avez un mastodonte de la recherche, les Américains du CDC, le Centre de contrôle des maladies. 12 000 employés, ils sont installés à Atlanta mais ils sont présents dans 120 pays. Et côté français ? Côté français, un institut bien connu de tous, l'Institut Pasteur, c'est 130 ans d'excellence dans la recherche médicale, c'est 10 prix Nobel, donc c'est vraiment deux champions de la recherche qui se font face. Une guerre commerciale, une guerre entre deux nations en somme, les États-Unis et les Français, exacerbée par un contexte diplomatique particulier. Oui, on est en pleine guerre en Irak et un mois auparavant, Dominique de Villepin, qui était ministre des Affaires étrangères, a fait son célèbre discours à l'ONU où il critiquait l'intervention militaire en Irak. Et la France refuse de combattre aux côtés des Américains. Tout à fait. Et là, ça les froisse beaucoup. Et donc, quand Jean-Claude Manugera, qui est le virologue et Hanoï, arrivent là-bas, ils sont un contexte de tension. Les Américains sont froissés, ils n'ont pas du tout envie de collaborer avec nous. 10 jours après l'alerte de l'OMS, le virus a touché 5 pays d'Europe, mais pas encore la France. Jusqu'à ce 22 mars, où le danger va arriver sur le territoire à cause d'un Français qui connaît pourtant parfaitement les risques, un médecin. Dans une chambre d'hôtel d'Hanoï, un cardiologue de l'hôpital français, fiévreux depuis 2 jours, s'apprête à rentrer chez lui dans le Nord-Pas-de-Calais en secret. Il ne prévient qu'une seule personne à l'hôpital de Tourcoing, où exerce Benoît Guéry. Ce cardiologue était un ami proche du chef de service de maladies infectieuses et donc l'appelle en lui disant « Voilà, je suis à Hanoï et depuis quelques jours, là, je tousse, je crache, donc je présente des signes respiratoires et je pense que je suis infecté par ce virus. Je prends l'avion et je viens dans ton service. » Il y a un instinct de survie et il s'est dit « Si je reste là, c'est tout, c'est terminé. » Le 22 mars, une nouvelle fois, le virus s'envole. Il va rejoindre Paris. Dans l'avion, l'état du cardiologue s'aggrave et il ne porte aucune protection. Les 371 passagers et l'équipage risquent d'être contaminés. À 6h50 du matin, le SRAS arrive pour la première fois en France. À l'aéroport de Roissy, le cardiologue prend un taxi. Plus de 2 heures de huis clos avec le chauffeur pour rejoindre en toute discrétion l'hôpital de Tourcoing où tout est prêt pour l'accueillir. « Il est rentré dans l'hôpital avec un trajet dédié qui permettait de rencontrer personne, d'arriver directement dans le bon couloir qui l'amenait dans la bonne chambre au sein de laquelle on a fermé la porte. » Son ami, le chef de service des maladies infectieuses, ne prévient pas le ministère de la Santé de l'arrivée de ce patient à haut risque. Pour l'isoler, le personnel doit fermer la moitié du service de réanimation et tout confiner par des bâches en plastique. « On a vidé six ou sept chambres. Les patients ont été transférés sur l'île et sur les réanimations autour. On avait dû couper toutes les ventilations parce que là, en fait, si on laissait la ventilation allumée, vous aviez un risque de recirculation s'il y avait du virus qui passait sur l'ensemble des chambres et l'ensemble du service. Tout était compliqué. Alors, faire un scanner, ça voulait dire d'une part isoler le scanner. Il fallait que les couloirs soient sécurisés pour l'emmener. Il fallait une équipe qui fasse la désinfection une fois que le patient était sorti. Donc, un scanner qui normalement prend 30 minutes si tout se passe bien, là, on en avait pour trois heures. Ce malade coûte 15 000 euros par jour, dix fois plus qu'un patient classique. Près de 48 heures après l'arrivée du SRAS en France, l'hôpital de Tourcoing finit par avertir le ministère de la Santé à Paris. Et là, c'est un tremblement de terre. Le défi pour les autorités, empêcher la propagation du virus en France. On s'aperçoit que nous sommes démunis. Le premier problème que nous avons à résoudre et qui va demander une mobilisation de dizaines de personnes au ministère pendant tout un week-end, c'est trouver la liste des personnes qui étaient sur cet avion. Ensuite, on a une liste de passagers, mais il faut trouver où ils habitent pour pouvoir les contacter. donc les préfectures sont mobilisées. Ensuite, il faut trouver des éléments de langage, c'est-à-dire qu'il faut être vis-à-vis de ces gens-là suffisamment persuasifs pour leur faire comprendre qu'il faut qu'elles voient un médecin, ce qui veut dire qu'il faut clairement leur expliquer qu'il y a une menace grave. Et sur tout ça, en fait, on bricole, les procédures ne sont pas prêtes, on invente, on invente au cas par cas. Grâce à cette enquête sur le vol à Neuil-Paris, le ministère de la Santé retrace le parcours du malade du SRAS. Parmi toutes les personnes qu'il a croisées, trois tombent malades dans les jours qui suivent. une hôtesse de l'air de Montpellier, un homme originaire de Bordeaux et un autre de Besançon. Ce dernier, radiologue de profession, va donner des sueurs froides aux autorités. Fiévreux, il est hospitalisé et placé en quarantaine. Après une semaine n'empouvant plus de cet isolement, il sort de l'hôpital contre la vie médicale. Il ne porte aucune protection et risque de contaminer les gens sur son passage. Dans une situation comme celle-là où il faut, pour la protection de la santé collective, que des personnes soient isolées à domicile ou en milieu hospitalier, l'instrument juridique, la loi ou le règlement qui permet de le faire en toute légalité n'est pas disponible. Si on envoie les forces de police pour contraindre la liberté, on est dans une situation d'abus de pouvoir et l'État sera condamné. Malgré ce risque juridique, le directeur général de la santé décide d'appeler les gendarmes. un véhicule se positionne devant le domicile du radiologue. Quelques heures plus tard, sous la pression, le malade accepte de retourner à l'hôpital. Parce qu'à l'époque, la loi ne permet pas une hospitalisation forcée, même si le patient est hautement contagieux ? Oui. Et ça, les autorités se rendent compte à ce moment-là qu'il manque une loi pour contraindre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y a à la tête de la direction générale de la santé une forte personnalité. C'est Lucien Abenaïm. Il comprend que là, il y a un cas de force majeure et qu'il faut enfreindre la loi pour protéger la population. Donc il va faire appeler les gendarmes et il va leur dire écoutez, vous vous postez devant le domicile du radiologue et s'il sort, vous l'interpellez. Et aujourd'hui, que dit la loi ? Est-ce qu'il est possible en France d'hospitaliser de façon forcée un patient ? C'est désormais possible grâce à une nouvelle loi au Code de la santé publique. Il est possible de mettre à l'isolement ou en quarantaine un patient qui serait contagieux ou qui serait même susceptible d'être contagieux. Cette loi d'ailleurs a été appliquée une fois en 2012 dans l'Aveyron. Un patient atteint d'une forme de tuberculose multirésistante et contagieuse a été hospitalisé de force. Et en cas de recours, qui arbitre entre principe de précaution pour la santé publique et liberté individuelle ? Ce serait la justice. C'est-à-dire que la justice peut très bien demain, et c'est un peu la crainte du ministère, invalider au nom des libertés individuelles ce type de procédure. Vous allez voir qu'il y a d'autres pays dans lesquels on se pose beaucoup moins ce genre de questions et lorsque l'intérêt collectif est en jeu, on impose les décisions. À Hong Kong, un mois après le début de l'épidémie, le SRAS a déjà infecté près de 500 personnes. Pour protéger la population, le gouvernement doit prendre des mesures extrêmes. À 2h30 du matin, le commandant de police, Mike McCulley, reçoit un appel. « Je dormais profondément quand le téléphone a sonné. C'était mon supérieur. Il m'a dit « Mike, monte dans ta voiture et va immédiatement au commissariat. Je te retrouve là-bas. » Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Il m'a répondu « Ne pose pas de questions et fonce. » Au commissariat, le commandant apprend qu'il doit évacuer un immeuble où 213 personnes ont été contaminées et mettre en quarantaine près d'un millier d'habitants en appliquant une loi dont il n'a jamais entendu parler. La dernière fois que cette loi a été utilisée, c'était en 1898 pour la peste. Ça vous donne une idée. Je me souviens avoir dit à mon chef « Monsieur, avez-vous déjà vu cette loi ? » Il m'a regardé et il m'a répondu « Non. » Mais je sais qu'il ne faut pas discuter car mon Dieu, grâce à cette loi, les autorités sanitaires ont tout pouvoir et ils utiliseront la force si nécessaire. En pleine nuit, plusieurs unités de police sont appelées en renfort pour effectuer cette lourde opération. Nous avons décidé d'intervenir au petit matin quand tout le monde dort encore. C'est très important d'agir tôt pour empêcher les personnes infectées qui ne se sentent pas malades de quitter leur domicile. Si elles vont au travail ou à l'école comme elles en ont l'habitude, on les perd dans la ville. À l'aube, des centaines de policiers et de médecins en combinaison intégrale débarquent dans la résidence et bouclent le périmètre. Ils font du porte-à-porte pour vider les appartements et examiner un par un les habitants pour repérer ceux qui présenteraient des symptômes. Beaucoup sont sous le choc. Il y avait des gens qui paniquaient. Certains étaient très anxieux et très en colère. Ils demandaient aux médecins est-ce que je l'ai attrapé ? Est-ce que je l'ai attrapé ? Les médecins leur répondaient nous devons d'abord vous examiner et faire des tests car nous ne savons pas. Les habitants sont sommés de quitter les lieux sur le champ avec le strict minimum. Sous l'œil de tous les médias hongkongais, ils sont ensuite évacués par minibus. Les policiers font seulement attention à ne pas séparer les familles. A la fin de la journée, ils sont convoyés vers l'extérieur de Hong Kong et installés dans un camp de vacances situé au milieu d'une forêt à 30 kilomètres de la ville. Ils y vivront enfermés pendant 10 jours. Dès le lendemain, les autorités stérilisent de fond en comble leur immeuble ainsi que les 18 autres de leur vaste résidence. Des tours vertigineuses de 40 étages, 5000 appartements où vivent dans la plus grande promiscuité près de 16 000 habitants. Car le virus a infecté toutes les canalisations à cause d'une seule personne, un malade qui s'est rendu aux toilettes une semaine plus tôt. Bilan, 321 contaminés et 42 morts. Ce drame traumatise la population de Hong Kong. Dans la ville, la psychose s'installe. Les Hongkongais ne quittent plus leurs masques. Le virus devient leur obsession. pendant plusieurs jours, ils se lancent dans une vaste opération de nettoyage sans savoir si cela les protège de leurs ennemis invisibles. Vus de l'étranger, ces images font peur. L'aéroport international s'est vidé. Touristes et expatriés ont fui. pour accueillir les ressortissants français, les autorités sont cette fois sur le qui-vive. En France, on se prépare à toute éventualité. Les voyages en direction du sud-est asiatique sont déconseillés. Les arrivées dans les aéroports comme Roissy sont surveillées. Les salariés viennent même de se mettre en grève demandant des équipements spéciaux pour accueillir ces vols venus du sud-est asiatique. Le monde panique et personne n'a encore identifié le coupable. le virus du SRAS. A l'université de médecine de Hong Kong, un petit laboratoire de biologie travaille sans relâche depuis le début de la pandémie pour repérer l'agent infectieux. A sa tête, Malik Peris, le scientifique qui avait rapporté illégalement des prélèvements de Chine. Son équipe de six chercheurs tente sa chance face aux plus grands laboratoires du monde. C'était très tendu. Nous devions travailler 20 heures par jour. Nous avons analysé des centaines d'échantillons. Repérer le virus, c'était comme trouver une aiguille dans une botte de feu. Un virus peut être 5000 fois plus petit qu'une cellule et il ne s'attaque pas à n'importe quel organisme. Pour le repérer, les chercheurs tentent de l'inoculer à toutes sortes de tissus cellulaires. mais rien ne se passe. Jusqu'au jour où ils ont l'idée de le tester sur des cellules de cerveau de singe. A un moment sur les cultures cellulaires, on a vu deux à trois cellules qui semblaient inhabituelles. Ça ne sautait pas aux yeux, on ne pouvait pas en tirer de conclusion. Nous devions être très prudents et procéder par étape. L'agent du SRAS vient-il d'attaquer ? Pour le savoir, les équipes de Malik Peris vont explorer au microscope la moindre particule des deux cellules de singe qui semblent infectées. Quand une nuit, après deux jours d'observation, le tueur leur apparaît enfin. C'était vraiment un moment très excitant. On a pu voir le virus à l'intérieur des cellules. En regardant plus précisément, on a pu déterminer sa forme et sa taille. Il s'agissait d'un nouveau virus de type coronavirus. Le lendemain, deux semaines après l'alerte planétaire, Malik Peris annonce au monde sa découverte lors d'une conférence de presse. Son petit laboratoire vient de gagner la compétition contre les grands centres de recherche français et américains. Voici le virus responsable de cette maladie inconnue. à ce moment-là, l'autre grande question était d'où vient ce virus ? On a constaté que les tout premiers malades avaient un lien avec les marchés d'animaux sauvages. Soit ils travaillaient sur ces marchés, soit ils étaient employés dans les restaurants qui abattaient et servaient ce gibier. Un de mes collègues est donc allé dans des marchés de gibier pour y faire des prélèvements et il a repéré le virus dans des petits mammifères, les civettes masquées. La pandémie vient donc de la civette masquée, un rongeur qui ressemble à un raton laveur. Cet animal est un plat prisé des Chinois fortunés. Pour éradiquer le virus, les autorités ordonnent l'abattage de tous les élevages de civettes masquées et l'interdiction des immenses marchés d'animaux sauvages. À l'hôpital français d'Hanoï, la guerre contre le SRAS dure depuis plus d'un mois. 39 personnes sont tombées malades. Toutes sont des soignants. 5 n'ont pas survécu. Par peur de la contagion, l'État vietnamien a établi un protocole strict pour les dépouilles des disparus. Nous devions retirer leurs vêtements et les brûler. Ensuite, nous devions nettoyer leur corps avec un produit désinfectant, puis l'emballer dans un sac avant de le mettre dans un cercueil. Il fallait aussi recouvrir le cercueil de poudre de chlore. Et à la fin, le cercueil était envoyé au crématorium d'Hanoï. pour les vietnamiens, brûler un corps est contraire à la tradition. C'était des funérailles très tristes. À chaque fois que je signais un certificat de décès, je cassais mon silence en me disant c'est la dernière fois. Mais j'ai dû signer cinq fois. Après deux semaines dans le coma, la sage-femme Menti Nguyen se réveille paralysée. J'ai vraiment eu peur de rester toute ma vie en fauteuil roulant. J'ai dû faire plusieurs mois de rééducation pour retrouver la sensibilité de mes jambes. J'ai réussi à bouger mes orteils au bout de deux mois et j'ai dû attendre six mois pour arriver à faire quelque part. Le pneumologue Jean-François Cabot ouvre les yeux lui aussi après dix jours de coma. Un traumatisme encore douloureux aujourd'hui. Et ça, dans ma tête, je me rappelle et je pense que physiquement ça m'a coûté beaucoup parce que j'ai dû dépenser une énergie phénoménale pour pas crever. Ce que je peux vous dire c'est que je voulais pas mourir. Voilà. Une fois le dernier malade guéri, l'armée vietnamienne débarque pour une désinfection complète des locaux. Deux semaines plus tard, le Vietnam annonce qu'il a officiellement stoppé l'épidémie. Grâce au sacrifice des soignants de l'hôpital français, ce petit pays est le premier au monde à avoir éradiqué le SRAS. Deux mois avant de grandes puissances comme le Canada ou Hong Kong. Dans le monde, le virus du SRAS a touché 29 pays. Près de 800 personnes en sont mortes, dont le docteur Liu, le médecin de Canton qui a contaminé l'hôtel de Hong Kong, Johnny Chen, le négociant en jean de New York et le cardiologue français hospitalisé à Tourcoing. 4 mois après l'alerte mondiale, l'OMS décrète la fin de l'épidémie. Mais pour sa directrice générale, l'heure n'est pas au triomphe. Le SRAS est un avertissement. Même les systèmes de santé les plus avancés ont été ébranlés. Les protections n'ont pas cédé, mais il s'en est fallu de peu. La prochaine fois, nous n'aurons peut-être pas tant de chance. Nous devons en tirer les leçons. Nous n'avons peut-être que très peu de temps. On comprend que le pire a sans doute été évité avec cette pandémie et pourtant, on sent une grande inquiétude de la part des responsables de l'OMS. Oui, à l'OMS, on se dit qu'avec le SRAS, on a eu beaucoup de chance parce qu'imaginez que le SRAS a été contagieux avant les premiers symptômes. Il aurait été difficile à contenir. Le SRAS, c'est premier symptôme, fièvre tout, on est contagieux, on isole le patient et on éradique la maladie. Oui, donc on comprend que le malade infecté est facilement détectable, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Non, cette épidémie a réveillé un vieux traumatisme chez tous, le virologue et les scientifiques, celui de la grippe espagnole. C'est cette épidémie qui a massivement frappé le monde en 1918-1919. Les estimations varient entre 30 et 100 millions de morts. C'est très imprécis. Il y a une certitude, c'est que ça tue beaucoup plus de monde que la Première Guerre mondiale. Donc, après le SRAS, c'est la perspective de cette grippe comme la grippe espagnole qui inquiète les autorités ? Oui, et surtout de la grippe aviaire, c'est-à-dire un virus qui vient des oiseaux et qui fait 50% de mortalité. C'est-à-dire, si l'homme est contaminé, il meurt dans un cas sur deux. Aujourd'hui, pour être contaminé, il faut avoir un contact rapproché avec les volailles. Mais la grande peur, c'est que ce virus mute, s'adapte et devienne transmissible d'homme à homme. ... A Genève, omnubilée par cette menace, l'OMS se met en ordre de bataille. Elle recrute une quinzaine de spécialistes de la grippe, comme Sylvie Briand. Le SRAS, c'est un peu le réveil matin, on va dire. Et une fois que tout le monde est réveillé, les gens se disent qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut qu'on se prépare. Et donc, entre 2003 et 2009, en fait, il y a énormément de discussions au niveau mondial sur comment on se prépare. Parce qu'évidemment, la préparation, ça ne peut pas être que chaque pays qui se prépare tout seul, puisque ces virus ne connaissent pas les frontières. Donc forcément, il faut qu'on soit tous préparés. L'agence de l'ONU demande à tous les Etats de se doter d'un plan de lutte contre la pandémie grippale. La France est l'un des premiers à Sillatelier. À Paris, au ministère de la Santé, Didier Oussin est chargé de préparer le pays à une pandémie meurtrière. Chaque semaine, il organise ce qu'il appelle les réunions mardi grippe. Pendant des heures, une dizaine de hauts fonctionnaires élaborent des plans d'action pour chaque secteur stratégique de la société qui pourrait être fragilisé. Dans une épidémie très importante, vous pouvez avoir par exemple 20 ou 30 % d'absentéisme. Comment assurer la continuité de production de médicaments essentiels ? Comment préparer le secteur funéraire ? Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre en charge un nombre de cadavres importants ? On est très vite sur des questions de continuité, d'activité de tous les secteurs de la société. Face à une grippe meurtrière, le meilleur moyen de protéger la population, ce sont les vaccins. Pour anticiper l'émergence d'un nouveau virus, les autorités passent des contrats avec des laboratoires pharmaceutiques. On avait donc passé ce qu'on appelle des contrats dormants. C'est-à-dire des contrats qui permettent à l'industrie de préparer, de commencer à travailler sur des nouveaux vaccins qui ne sont activés qu'en cas de pandémie. Et en gros, les contrats étaient destinés à les encourager à faire ce travail de recherche et de développement. Pour ces contrats dormants, le gouvernement joue la carte nationale et choisit un laboratoire français, le géant Sanofi. L'État précommande 28 millions de vaccins pour 175 millions d'euros. S'il y a un phénomène extrêmement grave de type pandémique, c'est mieux d'avoir chez soi l'usine qui produit les vaccins. Parce que si l'usine est dans un pays voisin et que pour une raison X ou Y, le pays voisin ou lointain décide de bloquer la production et d'empêcher l'exportation pour que les vaccins soient attribués à sa population, il y a un problème. Après six années intenses de préparation, le plan est finalisé. la France est sur le pied de guerre. A minuit à Genève, Keiji Fukuda, le numéro 2 de l'OMS, reçoit un appel des États-Unis. « On m'appelle pour me dire qu'une maladie infectieuse est détectée à Mexico. Les tests montrent qu'il s'agit d'un nouveau virus grippal de type H1N1 qui a un fort pouvoir de contamination. nous sommes face à un risque d'épidémie mondiale. Cette fois, l'OMS réagit immédiatement. En pleine nuit, elle active son centre de crise. Cette salle stratégique a été conçue pour gérer les épidémies et surveiller leur propagation sur la planète. Des dizaines de spécialistes sont mobilisés. Ils entrent en contact avec les médecins mexicains et découvrent les premières images d'un Mexique en état d'urgence sanitaire. À Mexico, la capitale, le gouvernement a ordonné la fermeture des théâtres, des musées, des restaurants et des écoles. Dans la rue, les autorités distribuent des masques et organisent des consultations sous des chapiteaux. on apprend que de jeunes adultes sont touchés. Certains sont dans un état sévère, d'autres sont morts et ça nous inquiète beaucoup. Le Mexique nous dit nous, quand on fait les calculs, on a 28% de mortalité et c'est énorme. 28% pour de la grippe, c'est absolument catastrophique. il faut voir que la mortalité pendant la pandémie de 1918, c'était 4% et c'était déjà énorme. Moi, j'ai un enfant qui est asthmatique et je me suis dit bon ben voilà quoi, il faut que je me prépare déjà parce que si c'est ça la mortalité, il y a des grandes chances qu'il y passe quoi. Les experts de l'OMS contactent leur réseau basé sur les 5 continents pour savoir si le virus H1N1 s'est propagé ailleurs sur la planète. La première téléconférence, on avait plus de 200 lignes ouvertes. Dans certains endroits, il y avait 20, 30 personnes autour de téléphones pour essayer d'écouter. Tout le monde est très anxieux, chaque minute compte, il faut recueillir des informations très très vite, leur faire donner sens très très vite et ça, c'est vraiment un défi énorme. Les agents de l'OMS découvrent alors que le virus H1N1 a déjà touché 8 autres pays dans le monde. Trois jours après le début de la crise mexicaine, la directrice générale de l'OMS décide de passer en état d'alerte niveau 5 sur une échelle de 1 à 6. J'ai décidé de passer du niveau 4 au niveau 5 de l'alerte pandémique. Tous les pays doivent immédiatement activer leur plan de préparation pour faire face à la pandémie grippale. C'est un signal adressé au gouvernement, au ministère de la santé, à tous les autres ministères, à l'industrie pharmaceutique et à l'ensemble des entreprises pour qu'elles prennent des mesures dans l'urgence et à un rythme accéléré. C'est bien l'humanité tout entière qui est menacée. L'OMS prévoit que la grippe H1N1 tuera 2 millions de personnes dans le monde. Le jour même, à Paris, suite à l'annonce de l'OMS, le président de la République, Nicolas Sarkozy, organise une réunion d'urgence à l'Élysée. La ministre de la Santé Roselyne Bachelot y participe. Nous sommes dans le salon vert de l'Élysée, le fameux salon vert de réunion qui se tient entre le bureau du président de la République et le bureau du secrétaire général de l'Élysée. Et il y a bien entendu le président de la République, en face de lui, le Premier ministre, tous les ministres concernés. La feuille de route du président de la République, c'est il faut tout faire pour protéger les Français. On ne nous pardonnera pas de ne pas avoir pris les précautions maximum. Nicolas Sarkozy a en tête l'un des plus grands fiascos sanitaires de ces dernières années. L'événement qui structure la décision, c'est la canicule de 2003. Le président de la République était ministre de l'Intérieur en 2003. Et sa gestion de la circulation de l'information chez les pompiers a été pointée du doigt par la commission d'enquête parlementaire. Donc, il y a au sommet de l'État cette idée qu'il faut tout faire pour éviter une sous-réaction et pour rassurer, on va surréagir. A la fin de la réunion à l'Élysée, le Premier ministre François Fillon va annoncer que la France actionne son plan de crise pandémique alors qu'aucun cas de grippe n'est encore arrivé sur le territoire. Nous allons prépositionner sur l'ensemble du territoire national les stocks de masques et d'antiviraux au cas où il serait nécessaire. Cela signifie qu'une cellule opérationnelle de coordination est mise en place dans chaque département sous l'autorité des préfets et cela signifie qu'une campagne nationale d'information va être lancée. La semaine suivante, des messages de prévention passent en boucle à la télévision. Un simple éternuement, c'est plusieurs milliers de microbes dispersés dans l'air. Stop au virus de la grippe. 1,7 milliard de masques sont envoyés partout en France à usage du public dans les pharmacies mais surtout à destination des professions stratégiques comme les policiers, les pompiers et les douaniers. 33 millions de médicaments antiviraux, des traitements qui ne soignent pas mais qui sont censés ralentir l'infection sont également positionnés dans les hôpitaux français. Mais dans ce plan d'action bien rodé, les autorités sanitaires vont être confrontées à un imprévu de taille. Le laboratoire Sanofi avec lequel l'État a passé des contrats n'est pas encore en capacité de fournir des vaccins. On est mal, on est mal et donc il faut un peu reprendre un peu à zéro toute la question de comment disposer à temps d'un vaccin. Dans le monde, un seul laboratoire, l'anglais GSK, peut produire immédiatement des millions de vaccins contre la grippe pandémique. A ce moment-là, la demande de vaccins est considérable et GSK se trouve en position dominante puisque GSK est le seul laboratoire à être en position de fournir de façon massive des médicaments, des vaccins. On sait que sa capacité de production n'est pas illimitée et que surtout, il a déjà passé des contrats avec d'autres pays. Et donc là, il y a un moment un peu délicat où effectivement, il faut essayer de convaincre malgré tout ce laboratoire que si on pouvait avoir une petite partie de la production, ça nous arrangerait bien. Quelques jours plus tard, GSK fait une proposition à l'Etat français. Le laboratoire impose son prix, 7 euros la dose, près de deux fois le prix d'un vaccin contre la grippe classique. La France a 48 heures pour répondre. Dépêchez-vous, signez, sinon les autres vont signer avant vous, les autres ont des vaccins et pas vous. Les autorités n'ont pas du tout envie de se faire doubler par les voisins. C'était le combat de rue, l'achat des vaccins. Tous les coups étaient permis. Combat de rue, nous dit Roselyne Bachelot, sont des mots plutôt inhabituels dans la bouche d'une ministre de la Santé. Pourquoi ces mots, combat de rue ? Ce qu'elle nous explique en gros, c'est que la France avait des moyens de pression dans cette compétition entre les pays et qu'elle ne va pas hésiter à ce moment-là à faire du chantage. De quelle manière ? J'ai une anecdote, moi. Il y a un membre de son cabinet qui m'a expliqué qu'un jour, face à un laboratoire, lors d'un rendez-vous, ils sont arrivés avec la liste de tous les médicaments que le laboratoire vendait en France et ils présentent cette liste en leur disant écoutez, si vous n'acceptez pas de nous vendre des vaccins, certains de ces médicaments risquent de ne plus avoir possible pour vacciner sa population ? Dans ce contexte de compétition entre États pour se procurer des vaccins, les Français veulent être alimentés plus que les autres et plus rapidement que les autres. D'où ce bras de fer. Et ils vont être plutôt efficaces là-dedans puisque la France est le second pays le mieux servi avec 94 millions de doses. C'est beaucoup, mais il faut avoir en tête qu'à l'époque, on pense qu'il faut deux doses par habitant pour être efficace. Tout ça parce qu'ils ont fait un choix sanitaire qui est aussi un choix politique. Le chef de l'État, la France, veulent être capables de dire nous allons vacciner tous les Français et nous avons les moyens de le faire. Plus de deux mois après le début de l'épidémie mondiale, en France, la grippe H1N1 n'a touché que 450 personnes. Aucune n'en est morte. Mais les autorités sanitaires redoutent l'hiver car par temps froid, les virus deviennent très contagieux. Elles prédisent qu'il fera 30 000 morts. C'est sur la base de ces estimations que ce 15 juillet, Roselyne Bachelot annonce que tous les Français qui le souhaitent pourront se faire vacciner. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses. Ça représente un milliard d'euros au point de vue coût. Pour rassurer la population, c'est la ministre en charge de la santé qui incarne la campagne de vaccination. Pourtant, en coulisses, ce n'est plus elle qui décide. Mais le ministre de l'Intérieur brise hortefeux. Une mise à l'écart que Roselyne Bachelot désapprouve. Ce n'est pas faire injure aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur que de leur dire qu'ils ne connaissent pas très bien ce que c'est qu'un virus et qu'une épidémie. Chacun son métier. Les vaches seront bien gardées. Et les virus aussi. Je dis au premier ministre, François Fillon, je lui dis mais peut-être serait-il judicieux de laisser le pilotage de cette affaire au ministère de la Santé. Il me dit non, les préfets n'obéiront jamais au ministre de la Santé. Place Beauvau, le ministre de l'Intérieur a sous ses ordres une armée de 250 préfets pour organiser la plus grande opération sanitaire de l'histoire de France. Afin de vacciner plus de 60 millions de Français, Brice Hortefeux va leur ordonner de réquisitionner du personnel et des gymnases sur tout le territoire. Les préfets sont des acteurs interministériels. Ils ont un pouvoir de rassemblement autour d'eux, de tout un tas d'acteurs. En quelques semaines, on a été capable de monter 1 000 centres de vaccination dans des gymnases, de façon organisée, avec des fonctionnaires de l'éducation nationale, des impôts qui étaient prêts à venir travailler, etc. Donc, il y a eu une capacité d'organisation que moi, je trouve assez remarquable. Cette décision de vacciner en dehors des cabinets médicaux est la première erreur politique du gouvernement. Fin juillet se tient une réunion qui va tout faire basculer. Le ministère de la Santé convoque plusieurs syndicats de médecins, dont le président de la puissante confédération des syndicats médicaux. Avec ses confrères, il apprend que les généralistes sont exclus du dispositif de vaccination. Évidemment, tout de suite, je suis intervenu pour dire qu'on était là dans une folie. D'abord, on était inutiles. Deuxièmement, nous étions humiliés. Ça veut dire qu'on ne reconnaissait pas en nous la capacité de vacciner. Ce qui m'a été répondu, c'est que, en fait, je ne connaissais rien. En fait, nous n'étions pas au fait de ce qui se passe en temps de guerre. Les médecins comprennent aussi qu'ils vont passer à côté de millions de consultations. On est sortis furieux de cette réunion et nous avons clamé haut et fort, on l'a dit publiquement, que nous allions à la catastrophe. Dans les semaines qui suivent, de nombreux médecins s'abordent de la campagne de vaccination dans l'intimité de leur cabinet. Les médecins ayant été exclus du dispositif de vaccination n'auront de cesse de dire à leurs patients, on en a la preuve, on a des enquêtes qui le montrent, qu'il ne faut pas se faire vacciner par le vaccin H1N1 et qu'il faut se concentrer du vaccin un saisonnier habituel. Écoutez, ce n'est pas qu'on n'a pas encouragé. Oui, parce que le comble, c'est qu'on nous demandait de demander à nos patients d'aller dans les gymnases. C'est quand même assez compliqué d'aller expliquer l'inverse de ce que vous sentez et de ce que vous croyez. On a eu beaucoup de mal à expliquer quand même à nos patients qu'il fallait qu'ils aillent dans le vaccinodrome et que c'était mieux pour eux. On a eu du mal. Parce que franchement, on ne peut pas demander de participer à quelque chose auquel on n'adhère pas. On n'adhère pas à cette campagne. Voilà. En quelques semaines, l'opinion bascule. Notez les résultats de ce sondage chez ESA pour le journal Le Parisien à la question Avez-vous peur d'attraper la grippe A ? 80% des Français répondent non contre 18% de oui. C'est un résultat net. Le virus n'inquiète pas. Pour moi, c'est vrai, je n'ai pas une vision catastrophique d'une grippe qui finalement doit... Voilà, c'est de la fièvre, c'est quelques jours à la maison et on peut le supporter. Je n'ai pas peur de ce virus. A priori, ça ne m'inquiète pas assez pour aller me faire vacciner. Je suis naturellement résistant et par rapport à ça, je pense que je n'ai pas besoin de vaccins. Fin septembre à Matignon, les équipes du Premier ministre décident d'ignorer le mécontentement des médecins et leur influence sur les Français. En conférence de presse, François Fillon se félicite même de ses choix stratégiques. La préparation que nous avons mis en place depuis maintenant plusieurs mois fonctionne. La stratégie que nous avons avec Mme Vachelot décidée est une stratégie qui est adaptée. Elle est adaptée aux nécessités de la lutte contre l'épidémie. Dans la salle, plusieurs journalistes tentent de tempérer cet optimisme en citant des sondages inquiétants. Comment vous réagissez à ce que ça veut dire que les campagnes d'information du gouvernement ont échoué ? Pour beaucoup de nos concitoyens, cette pandémie est pour le moment théorique. Et actuellement, la progression de la pandémie est très, très rapide. Et donc, beaucoup de ceux qui peut-être ne se sentent pas concernés par la vaccination vont, au contact de la montée de la pandémie, sans doute changer d'avis. L'épidémie meurtrière tant annoncée n'arrivera jamais. Quelques jours plus tard, le ministère de la Santé reçoit le 1er bilan officiel sur la mortalité du virus H1N1. En 6 mois, il n'a tué que 4000 personnes dans le monde, loin des 2 millions prévus par l'OMS. L'épidémie est là, mais donne une maladie qui est plutôt moins grave que le virus de la grippe habituelle. Quand on reçoit ce signal en France en septembre, vraisemblablement, on ne tire pas les leçons de l'expérience. Il y a une sorte de machine qui est lancée, c'est une machine militaire, c'est une campagne militaire de vaccination et cette machine est lancée et on ne peut plus l'arrêter. La question de savoir s'il fallait arrêter est une question qui n'est pas si facile. C'est un peu comme un gros paquebot. L'arrêter ou le faire changer de câble, ce n'est pas évident. Il y a une inertie extrêmement grande. Dans les laboratoires pharmaceutiques, les chaînes de fabrication de vaccins sont lancées. Cette production de masse a été déclenchée en moins de 6 mois. Un temps record qui crée des doutes sur l'inocuité de ce nouveau vaccin. Dans les semaines qui suivent, les autorités sanitaires sont confrontées à une montée des critiques dans les médias, y compris des professionnels de santé. Donc là, il y a un bénéfice-risque contre d'un côté une grippe qui va durer une semaine et d'autre part un risque faible mais réel d'avoir une maladie que vous aurez toute la vie. On vous propose de vous protéger contre une grippe dont il n'est même pas sûr que vous allez la faire et que vous allez la faire sous une forme grave et en échange, on vous apporte sur un plateau des particules virales, on vous apporte des adjuvants ou pas d'adjuvants, on vous apporte du mercure, enfin des conservateurs et on vous dit comme c'était pressé, on n'a pas eu le temps de bien regarder, on n'a pas eu le temps de faire les études. Si des infirmières, comme c'est le cas, disent moi je ne me ferai pas vacciner, je suis infirmière, je ne me ferai pas vacciner, ça a un impact considérable. On n'a peut-être pas mesuré suffisamment que ça pouvait se produire. Une semaine avant la campagne de vaccination, les services du Premier ministre réalisent un sondage qui montre que le refus des Français est de plus en plus fort. 85% d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner. A ce moment-là, le fiasco aurait encore pu être évité. Malgré les réticences de l'opinion, le gouvernement s'obstine et la campagne est lancée. Sous escorte de la gendarmerie, des centaines de milliers de vaccins traversent la France pour rejoindre plus de 1 000 centres de vaccination. C'est ce jour-là que la ministre de la Santé se met en scène. 33 000 infirmiers et médecins sont mobilisés. Mais les Français boulent l'opération et les gymnases restent déserts. Vous voyez, là, on était 4 médecins cet après-midi pour 2 boxes de consultations, une salle d'attente vide, pas de patients, pendant que nos patients en ce moment à l'hôpital n'ont pas de médecins pour s'occuper d'eux. Pour sauver la campagne et écouler les millions de vaccins, Roselyne Bachelot multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes. Vous savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus A H1N1 qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en 2 ou 3 heures avec cette forme de grippe, Je vous dis la vérité. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Nous avons eu dans la semaine qui vient de s'écouler 16 morts à cause de la grippe A H1N1. Ce chiffre est en augmentation de 50% par rapport à la semaine précédente et cette évolution terrible en quelque sorte, nous la voyons partout en Europe. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. J'ai du mal à comprendre comment un discours alarmiste ou disons plutôt un discours de responsabilité peut décourager les gens de se faire vacciner. Et pourtant, seuls 8% des Français se font vacciner. L'État finit par résilier la commande de 50 millions de doses. Au total, cette campagne coûtera près de 600 millions d'euros alors que la grippe H1N1 ne fera que 302 victimes, six fois moins que la grippe classique. Quand on a une réaction qui ne correspond pas à la réalité épidémiologique, les gens pensent qu'il y a un autre objectif, il y a un autre but qui leur est caché. Ce sera le début de l'ère des rumeurs, le début de l'ère du soupçon, l'effondrement de la confiance. Est-ce que ça aurait été responsable de dire, écoutez, voilà, c'est bien, il y a le vaccin, vous le faites ou vous le faites pas. Vous pensez vraiment que ça aurait renoué les liens de confiance avec les Français ? J'en ai vraiment pas le sentiment. Depuis la crise H1N1, plus de 40% des Français n'ont plus confiance dans les vaccins. Alors, que se passera-t-il en cas de nouvelle pandémie ? Aujourd'hui, c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui est en charge de ce dossier très sensible. Bonsoir Agnès Buzyn, ministre de la Santé, merci d'avoir accepté cette intervention et cette interview. Ce que l'on vient de voir est assez effarant sur la gestion de crise de la grippe H1N1. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a eu d'une certaine manière un mensonge d'État dans la gestion de cette crise ? Alors, mensonge est un terme un peu fort. Je pense que si ce virus avait été extrêmement dangereux et responsable de nombreux morts, on aurait dit que la gestion de crise avait été excellente. Donc, ce qui a été... Donc, c'est le principe de précaution qui a guidé ? Je pense que c'est le principe de précaution qui a guidé et je pense qu'il est difficile a posteriori, quand on est un ministre de la Santé, de savoir quelles décisions on aurait prises. Oui, vous n'étiez pas en responsabilité, évidemment, à l'époque. Dans l'opinion publique, il y a quand même eu l'idée que cette campagne avait été pilotée en coulisses par le lobby pharmaceutique. Le patron de Sanofi avait dit devant ses actionnaires ce vaccin, ce sera une opportunité significative en termes de revenus. C'est un joli coup de fouet pour nous, pour le chiffre d'affaires et pour le cash flow. Est-ce que vous comprenez que nos concitoyens soient un peu révoltés par cette forme de cynisme ? Oui, alors évidemment, après, les industriels jouent leur jeu. On peut aussi parfois leur reprocher de ne pas avoir été sur des vaccins qu'on attend. Je pense notamment à Ebola qui est un virus qui crée des épidémies mortelles en Afrique depuis des années et sur lequel aucun industriel n'a voulu investir et faire de la recherche sur le vaccin. Ça n'intéressait personne parce que c'était des villages africains. J'insiste sur ce point, Madame la Ministre, et sur la gestion de crises passées car il y a aussi une forme, disons-le, de dramatisation pour justifier les 11 vaccins obligatoires chez les enfants. Ce sont des éléments de langage qui reviennent qui reviennent. L'urgence, le danger, le risque d'épidémie et de pandémie. Des épidémies surgissent ça et là, faisant chaque année des morts. Une dizaine de morts de la rougeole les 4 dernières années, c'est trop. Une cinquantaine de morts de méningites, des jeunes, entre 15 et 25 ans, c'est trop. Votre décision fait débat. Depuis le 1er janvier dernier, chaque enfant doit être vacciné avec 11 vaccins. C'est une décision de santé publique qui répond en fait à un objectif mondial de l'Organisation mondiale de la santé qui demande aujourd'hui à tous les pays du monde d'obtenir 95% d'enfants vaccinés pour les vaccins nécessaires et la France en est loin. De fait, il reste 20%, 20 à 30% des enfants qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui avec la résurgence d'épidémies, parfois mortelles, avec des enfants qui font des handicaps à vie. Pourquoi Agnès Buzyn ce caractère obligatoire ? Alors qu'on sait que l'injonction, c'est ce qui crée de la défiance. 40% aujourd'hui, c'est ce que montre ce rapport, 40% des Français sont méfiants vis-à-vis des vaccins. Ils ont plus peur des vaccins que de la maladie. Comment vous l'expliquez ça ? Alors d'abord parce qu'ils ont oublié la maladie grâce à ces vaccins qui sont produits pour certains d'entre eux depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les vaccins ont sauvé des millions et des millions de vies. Aujourd'hui, tous ces vaccins sont totalement sûrs. Ils sont recommandés par l'Organisation Mondiale de la Santé pour tous les pays du monde. Il y a des centaines de millions de doses qui sont distribuées partout dans le monde. Donc ces vaccins sont sûrs ? Et la France est le petit village gaulois chez qui le doute s'est installé. Il y a beaucoup de documents qui circulent sur Internet. Il y a une grande mobilisation des anti-vaccins. On va en découvrir une. Une affiche saisissante. Je suis un des enfants décédés par mort subite du nourrisson, dit cette affiche. Post-vaccin. Quelle stratégie vous mettez en place au sein du gouvernement pour lutter contre ce type d'information ? D'abord, est-ce que c'est de la désinformation ? Oui, c'est une fake news complètement puisque l'ensemble des études scientifiques qui ont été menées montre qu'au contraire les vaccins protégeraient. La dernière étude faite en Angleterre montrerait plutôt qu'il y a moins de morts subites du nourrisson chez les enfants vaccinés. Et puis les réseaux sociaux sont aujourd'hui un média sur lequel il est très difficile d'intervenir en temps réel. Quand vous êtes une institution, on a plus l'habitude des grandes campagnes et c'est quelque part la responsabilité des pouvoirs publics que de protéger les gens même s'ils ont des angoisses et des doutes. Un peu comme quand on a rendu le port de la ceinture obligatoire. Il y aura-t-il des contrôles, Madame la ministre, pour vérifier que les enfants ont bel et bien été vaccinés ? Donc le carnet de vaccination sera demandé à l'entrée en collectivité. C'est exactement ce qui est fait dans beaucoup de pays industrialisés, notamment aux Etats-Unis. Les vaccins ne sont pas obligatoires aux Etats-Unis, mais en fait, vous ne rentrez pas en collectivité en crèche ou à l'école si vous n'êtes pas vacciné. Donc ce sera le cas aussi en France ? Ce sera pareil. Et il y aura des sanctions contre les médecins à calcitrants, contre les parents ? Alors l'objectif, ce n'était pas de sanctionner, c'était de rendre confiance. Donc je n'avais pas envie qu'il y ait des sanctions financières. Je pense que les médecins prennent un risque s'ils acceptent de faire des faux certificats parce que si un enfant meurt un jour parce qu'un médecin aura fait un faux certificat et ne l'aura pas fait vacciner, je pense que sa responsabilité pénale sera engagée. Une pandémie de grande ampleur, est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez ? Oui, je crois que quand on arrive dans ce ministère, on a peur de deux choses, d'une crise autour d'un médicament où on n'aurait pas vu un effet secondaire, et puis évidemment, l'apparition d'un nouveau virus, d'un virus qui muterait et qui serait responsable d'une pandémie de grande ampleur, il y a maintenant des alertes internationales, il y a des exercices que nous faisons au niveau international pour voir comment les pays réagissent par rapport à ces grandes pandémies. Pour moi, c'est une vigilance de tous les instants, je les regarde tous les soirs, je reçois un bulletin tous les soirs de mon administration sur l'état des épidémies dans le monde et les virus émergents. Merci Agnès Buzyn. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invitée pour conclure ce film. Cellule de crise. Merci de votre fidélité. A très vite pour un nouveau rendez-vous de Cellule de crise. Belle fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada